Bienvenue tout le monde à l'FaCamp2, édition du 17 mars 2019, j'espère que vous allez bien tout le monde! Yes! Yeah! Ah, c'est bien drôle! Je peux pas cacher ma grippe, je suis désolé. Ah, y'a pas trop bien, après un petit deux semaines de repos, on a profité... Un repos, on faisait ça, hein? On a profité de nos deux semaines de rallonge. Ah, ouais! T'as pas de l'air trop trop sûr, Égica. Ah, non, mais c'est parce que j'ai pas existé ma même semaine au temps de l'étre. Ouais, ça, j'allais remarquer assez vite. Ça paraît que quand t'es pas là, ça voudra bien pas attendre que je fasse c'est quoi vos jeux pour l'aspect prochain. Ah, mais là, t'es pas nul, ça va être mieux, là. Yeah! Parle-moi de ça. C'est là qu'on voit que 5 fans, nos vies sont vides. Ah, je vais vous inviter à aller sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Facebook d'Alpha42. J'ai une nouvelle chronique, USS Dolores. Si vous aimez Star Wars, Firefly, Valérian, Cinquième élément. Sérieux, c'est une bande dessinée, je vous recommande beaucoup. J'ai beaucoup aimé ça, les graphiques sont vraiment géniales. Je vous recommande d'aller voir la vidéo. Deuxièmement, shout-out à monsieur Richard Rondeau. Sérieux, hier soir, félicitations pour le stream que t'as fait avec toute ta gang à Division 2. Merci, monsieur. On va en reparler tantôt. Perso, j'ai adoré votre setup, là. Je sais pas si ça a pris du temps à le faire, mais perso, les deux, un en face de l'autre, c'est juste... Bon, on se comprend, là, c'est pas tout le monde qui va être sur place, mais perso, j'ai adoré ton setup, là, un en face de l'autre, hier, là. Genre de setup que j'aimerais ça faire des femmes aussi. Ouais, mais c'est un peu difficile en pleine campagne de nulle part, là. Ouais, c'est moins évident, hein. Ouais. Ah! Hé, on va faire un tour de table, justement, monsieur Asquad. Richard Rondeau, c'était quoi tes sujets pour aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, je vous parle de Moz Destruction et de Division 2. J'en ai parlé avec toi. Exceptionnellement, on va faire de Division 2 en dernier. D'habitude, on va faire les gros gens en premier, mais là, je sens qu'on a tellement de détails à acheter qu'on aimait mieux le faire en dernier pour une carte blanche. Mais moi, c'est un Geekoworder level. Je te demanderai pas si ça va. Ben, ça va, par exemple. Tu peux me mettre en main un peu. OK. Ça va. Ça va-tu mieux? Oui, ça va. Bon! Si t'es pas trop ennuyée du dollar à moi pendant deux semaines. Ouais, ben... Ben, j'aimais mieux travailler que d'avoir... pouvoir être capable d'avaler ma salive. Ah, ça, c'est sûr. C'était quoi tes sujets pour aujourd'hui? Hé, je vais vous spoiler le jeu de l'année. Lego Movie 2. Puis, le jeu vidéo et le DLC des Sims StrangerVille qui est sorti il y a peu près six ans. Mais vu que j'étais malade, on l'a reporté sur la voie. Fait que... Non, je pense qu'il est sorti en février maintenant, mais... Je vais vous parler de ça. Il fallait vraiment que tu sois malade pour dire que Lego Movie 2 de vidéogames est un des meilleurs jeux de l'année. Fais ça pour te niaiser. OK, parce que personne n'a en parlé, toi, puis moi, puis... Hi! J'ai fait un gameplay sur YouTube, puis j'étais fri... J'étais content de l'avoir filé mon gameplay. OK. Je vais l'envoyer. Hein? Je commence à reprendre les courriels, là. Fait que je vais l'envoyer. Ouais. Ben, c'est ma surprise. Comment est-ce qu'il va? Il va bien. C'était quoi tes sujets pour aujourd'hui? Je vais parler de Blast Zone Tournament, puis de Caligula Effect Overdose. Cool. Moi, c'est simple aujourd'hui, ben, je vais venir en aide à tout le monde. Parce que je vais parler de Lego Movie 2 avec Erika. Je vais parler de Blast Zone Tournament avec Mathieu. Puis je vais parler de Division 2 avec Richard. Les critiques cinéma vont être en capsule un peu plus tard, là. Mettons que j'ai vu pas mal de films pendant la dernière... Ouais, moi, tout, j'ai vu pas mal de films. C'est le fun quand on est malade d'écouter des films. T'as peur de quoi? Ah, ça, je suis malade, pas malade. C'est toujours le fun d'écouter des films. C'est bon film d'horreur, en plus. Ah, ben, là, tu me perds. Ben, il était bon. Je suis sûr que tu l'as écouté Get Out. Get Out. Ouais, t'es en retard, hein? Ah, ben oui, 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 ben oui. Ben, vous savez, je fais rien regarder les trucs de Get Out, lire là-dessus, pis... Ben, c'est... Ben... T'es en retard d'à peu près un an. Il avait été en nomination aux Oscars. Mais, sérieux, j'avais bien aimé ça. Ben, moi, j'en ai plus, Patrick. Hein? Ouais. J'ai vu parler. Ouais. Tu m'entends-tu parler? Là, on t'entend, oui. Ok, bon. Ce que je disais, c'est que Get Out, t'as quand même mis le temps en nomination aux Oscars fait à peu près un an ou deux, fait que t'es en retard de deux ans, là. T'es en retard de deux ans. Ouais, je pense qu'il a gagné un prix, par exemple. Ouais, ouais, il a gagné un prix. Salut, Arthur, en passant. Juste, là, pour rectification à propos de ça, je me suis fait un peu taper ses doigts. À ceux qui m'écrivent sur le chat, pis tout ça, là, à ce temps de m'attendre la fin des chroniques du monde, avant de vous dire bonjour. Ou quoi que ce soit. Je vais se faire taper ses doigts, là, au point. Ouais, j'avais envie de te battre. Fais attention à une icône. Quoi? Ça ne me dérangerait pas. Je veux te battre? Avec mes techniques de Dead or Alive. Ouais. Dead or Alive sur le cinéma, le cinéplex Odeon. Ouais, modèle extra-volleyball. Oui. Dead or Alive extra-volleyball, c'est le cinéplex Odeon. Pas sûr qu'on va toffer le 1h. Ben, moi, oui, là. Je ne pense pas que le gérant du cinéplex va aimer ça. Bon. Hé, on va y aller justement avec Mamoséa Erika. Bon, on va au Lego. Ouais, on va passer de un registre à un autre. De Dead or Alive Extreme Beach Volleyball à Lego Movie 2. Lego Movie 2, c'est le genre de jeu que je ne me souvenais même plus que ça en venait. Mais j'ai vu, genre, une annonce qui disait Lego Movie 2. Fait que j'ai fait, oh boy. Je vais aller chercher ce jeu-là parce que j'ai un enfant et je suis vraiment sûre qu'il a vraiment adoré le 1. Genre le 1, c'est son jeu de Lego préféré. Il a joué à peu près 45 heures. La structure du 1 était parfaite. Pour vrai, le jeu était vraiment bon. En plus, le film était populaire. Ah oui. Donc, vrai que moi, j'ai perdu le hype, là. Si je veux dire... C'est bien le fun de jouer au Lego, mais je ne suis peut-être pas la plus grande fan à part pour les jeux. Parce que je les demande tout le temps. Donc, c'est sûr. Le 26 février 2019, j'ai eu ce beau petit jeu-là qui est sur Nintendo Switch, PC, Xbox One et PS4. Ça, c'est quand même le fun. Tu peux tout le temps jouer en coop dans ces jeux-là. Mais je pense que... Ça se peut-tu que le jeu soit sorti avant le film? Non, il est sorti après pour éviter les spoilers. C'est ça que je pensais, mais moi, je n'ai pas écouté le film. J'ai vu le film, j'ai vu le jeu. Je t'en parlerai quand tu seras rendu un peu plus loin. Parce que je n'ai pas vu le film. Donc, je suis arrivé dans le jeu. Perso, contrairement au premier, tu ne perds pas grand-chose. Oui, oui. On dirait que c'est plus un jeu qu'un film. Le premier, tu voyais, c'était un film. Mais le deux, on ne dirait pas tant que ça. Ça, c'est mon avis. Sans avoir vu le film. Au paix, je t'en parlerai après le podcast. Oui. Mais dans le fond, le jeu, ce n'est pas des tableaux. Si on veut. Dans l'autre, tu as des tableaux vraiment guidés par la main. Comme dans tous les jeux de l'écho. Mais là, c'est un monde ouvert. Très ouvert même. Tes quêtes. Quand tu fais une quête, tu ne vas pas aller dans un tableau. Tu vas rester où tu es. Il y a des missions secondaires. Pour un adulte, c'est sûr que tu ne vas pas te perdre. Mais un enfant de 5 à 8 ans pourrait facilement se perdre. Donc, il faut juste le guider, peut-être. Le positif, c'est sûr que ce ne sera pas l'histoire. Parce que l'histoire, ça s'est cru. C'est comme des extraterrestres qui viennent capturer les amis de Emmett. Qui est dans un monde post-apocalyptique. Je ne sais même pas pourquoi le monde n'est pas post-apocalyptique. Ce n'est même pas expliqué. Oui, ça, je trouve que c'est un défaut. Mais en tout cas, il y a sûrement des raisons à cause du film qui ne l'est pas expliqué dans le jeu. Je n'ai pas vu le film 2. J'ai vu le 1. Puis moi, ça ne finissait pas que c'était post-apocalyptique. Oui, parce que si je te le dis, je te le dis des spoilers du film. Non, mais moi, je m'en fous. OK. Parce que c'est expliqué dans le film, dans le fond. Bien, c'est ça. Ça, c'est le gros défaut du jeu. C'est que justement, toi, tu ne comprends pas pourquoi on est dans un monde post-apocalyptique. Mais dans le film, tout est expliqué. Le gros défaut du film, je peux le résumer en deux secondes, c'est que le 1, tous les spoilers, tout, comment je pourrais dire, le spoiler du film, toute la barre du film est tout expliqué à la fin. Oui. Puis c'était vraiment l'effet wow du film. Le 2, tout est expliqué dès le début, puis on te le rend dans la gorge. Ça fait qu'il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison. Puis pourquoi on est dans un monde post-apocalyptique? C'est simple. On se situe alors que le petit gars, il est adolescent. Ça fait qu'il ne joue plus vraiment avec ses Legos. OK, mais ce n'est pas expliqué dans le jeu. C'est ça. Puis c'est parce qu'on s'entend à la fin du 1, la petite soeur vient jouer aux Legos. C'est vrai. Mais là, c'est que la petite soeur est rendue assez vieille pour jouer à des Legos, mais plus le petit gars. Ça fait que lui, il a... Hein? Moi, je pense que c'était le père qui joue aux Legos. Ben, le père. Tu ne le vois même plus dans le film. Will Ferrell, il n'est comme carrément pas là. Ça fait que c'est lui qui avait bonté à la ville. Puis c'est le petit gars qui venait bouger les bonhommes. Ben, c'est ça. Will Ferrell est rendu absent. OK, t'as dit ça. Il y a un petit manche. Le petit gars ne joue plus avec ses Legos. Ça fait que c'est comme la soeur qui joue dans les Legos qui sont toutes défaites. Ça fait qu'il a le monde post-apocalyptique. OK, parce que c'est comme tu rentres dans le jeu et c'est complètement le post-apocalyptique. Je ne suis pas contre. Je veux dire, regarde, j'aime Mad Max. Il y a des illusions en Mad Max. C'est tout dans le jeu. Moi, j'ai trouvé... J'aime tous les jeux post-apocalyptiques. Les mythes, je les aime tous. C'est ça. Je ne suis pas fâché, mais ce n'est vraiment pas expliqué. Pourquoi il y a des aliens qui viennent voler les amis des mythes? Je m'en rappelle même. Ben, ça, c'est les Duplos du premier film. Sauf que plus tard, tu t'aperçois que Lego Movie 2, c'est carrément une publicité de deux heures de la nouvelle franchise Friends. Lego ont sorti il y a quelques années. Oui, mon gars, il y en a des Lego Friends. Oui, ton gars, des Lego Friends? Oui, mais je... Ce n'est pas le public cible. Bon, si on s'en fout pas mal. OK. OK. Tant mieux si tu t'en fous pas mal, mais ce n'est pas le public cible. Non, mais c'est un café, puis il y a un gars et une fille. Oui. C'est ça que c'est. C'est ça, fait que c'est carrément un deux heures de... On vous rend les Lego Friends dans la face, tout ce qu'il y a dans la série, tout ce qu'il y a dans les jeux. Parce que c'est la petite fille qui joue, dans le fond. Oui, c'est ça. Mais dans le jeu, il y a vraiment Batman, il y a Cléopâtre, il y a le président, il y a la statue de la liberté. Moi, c'est ça que j'aime de Lego Movie, c'est qu'il y a des personnages... Genre, il y a des mimes, les personnages sont tellement vastes, fait que c'est ça qu'ils font. Tu sais, le jeu est plaisant, on s'en fiche de l'histoire dans un sens, moi, quand je jouais à Lego Movie 2. Mais c'est sûr que voir le film, ça pourrait être plaisant, mais pour un enfant qui va jouer juste avec son ami, son parent, son cousin, il va s'en fiche de l'histoire aussi. Ben, moi, je suis un peu comme toi. Ben, moi, par exemple, ce que je voulais dire, c'est que oui, le jeu, il est à monde ouvert, on s'entend. C'est peut-être difficile pour les enfants, là, mais... Ben, il est là le problème, justement, comme tu dis, c'est qu'un jeu est supposé être pour enfants, on s'entend. Vraiment, enfants, parce que, comparé avec les autres, moi, je trouve, j'étais tout à trouvée que la série Lego Movie était plus enfantin, là. Mais le méga problème avec le jeu, c'est qu'il est monde ouvert, mais on dirait que tu n'as pas de point où il faut que tu t'en vas. Ouais, c'est vrai. C'est ça, je dis qu'il faut qu'il y ait un adulte qui supervise. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, je te donne un exemple, Division, Assassin's Creed. Oui, t'as à monde ouvert, sauf que t'as quand même des spots. Hey, t'as une mission là, t'as une mission là, t'as une mission là, t'as une mission là. Puis, hey, va donc questionner cette personne-là, va questionner cette personne-là, et ainsi de suite. Là, t'as carrément... C'est ça, là, t'as carrément cadale. C'est trop monde ouvert. Et... Ouais, surtout que c'est un jeu de Lego, fait que dans le fond, tu sais, c'est pas le fun d'explorer nécessairement pour un adulte, évidemment. Ben, c'est que moi, je me disais, Crime, c'est un jeu Lego, c'est pour les enfants. Je m'attendais à ce qu'on tienne un peu plus par la main le monde. Comme le 1. Ben, c'est ça. Mais là, on les tient pas par la main. Je te donne un exemple. Le premier boss fight, hey, faut que tu le saches en motadique, faut que tu donnes des coups de poing aux bonhommes qui sortent du plancher. Oui. Mais, par exemple, quand t'as compris le pattern, tu meurs même pas, tu l'as tout de suite de même. Ouais, mais il vaut ce prix-là aussi. C'est plaisant pour ce prix-là, c'est plaisant un jeu de Lego, mais il va vite oublier. Je pense pas qu'il va rester marquant. Mettons Seigneur des Anneaux Lego, moi, je pense encore. Seigneur des Anneaux, Avengers. Les Harry Potter Lego, c'était juste génial, là. Oui, c'est vraiment génial, même pas Lego Movie 2. C'est comme plaisant, c'est comme, OK, je savais pas quoi t'acheter, toute affaire. Ça, t'es tout pour toi? Ben, y'a-tu quelque chose à rajouter, maintenant? Pas pantoute. Moi, perso, là, après deux... Dans le film, je donnerais pas les spoilers, pis si vous voulez qu'on vende, mais sinon, même pas obligé d'écouter le film. Après deux heures, là, j'étais content d'avoir fait mon gameplay, pis de passer à Division 2. Ouais, mais moi, j'ai passé à Dead or Life. Ouais, c'est ça que j'ai vu. Bon, ça t'est tout pour toi? Ouais. OK, cool. Euh, M. Mathieu Prince. Oui, hello. Caligula Effect Overdose. Yes, ben, au fond, le jeu était sorti sur PS4 avant, parce que moi, je l'ai essayé sur Switch. Grosso modo, ben, c'est un JRPG, je veux pas dire, typique, là. C'est vraiment, il y a une série animée, il y a des mangas, il y a tout le kit de cette série-là, en tant que tel. Euh, tu peux voir aussi le niveau graphique, c'est tout à partir de ça. Euh, moi, je te pourrais dire qu'il vient se séparer un peu des autres JRPG que j'ai joués dernièrement. C'est que toutes les NPC, tu peux tout comme interagir avec toutes ou toutes les NPC en tant que tel dans le jeu. Euh, fait grosso modo, pour t'expliquer le jeu, c'est comme t'es attiré dans un monde virtuel, je pourrais dire ça comme ça, ou whatever. Euh, pis le monde se font, euh, il y a du monde, mettons, qui ont des pouvoirs spéciaux, qui se remarquent pas, qui ont été absorbés comme dans le monde virtuel, si on pourrait dire. Pis sinon, comme le monde normal, si on peut, de cette manière, euh, deviennent corrompus en tant que tel. Ils vont essayer comme de, de tuer ou de corrompre, mettons, les personnes qui sont, qui résistent à ça, là. C'est un peu bizarre comme principe. Euh, mais en tant que tel, Le jeu, c'est, euh, tu veux te sauver, tu veux te libérer, tu veux sortir d'être là. Euh, comment je pourrais dire ça, c'est, le gameplay, sérieusement, il faut, euh, T'as vu la série un peu, parce que c'est vraiment, euh, tu sais, c'est maintenant, tu écouter la série animée, ou quoi que ce soit, c'est exactement la même chose. Donc, pour les fans, c'est sûr qu'ils vont adorer ça. D'un autre côté aussi, au niveau des combats, euh, c'est vraiment un tour par tour, mais il est extrêmement, euh, lent, si je pourrais dire ça comme ça. Parce qu'au fond, chacun de tes bonhommes que t'as peut faire, euh, trois actions par tour. À chaque action, ça va te montrer, c'est quoi que ça va faire en tant que tel. Comme une sorte de, 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 de preview, genre, sans prédé, de ton animation, de ton attaque. Fait que, mettons, c'est que, euh, tu fais, tu sélectionnes ta première attaque, tu vas voir le preview, tu vas faire ta deuxième attaque, tu vas voir le preview de ta première, puis ta deuxième attaque, parce que tu sélectionnes ta troisième, bref, tu comprends. Euh, fait que c'est plus faire quand même des, des combats assez longs, parce que, non seulement, il faut que tu choisisses tour par tour tes attaques, mais en plus, t'as comme une sorte de preview pour chaque attaque que tu sélectes, puis après ça, t'as l'animation en tant que tel. Fait que, euh, ça peut être le fun si tu veux, mettons, euh, vraiment, euh, jouer en mode art et tout, parce que tu peux, comme, voir à l'avance quoi que ça va faire, etc. Euh, par contre, si, mettons, c'est quelqu'un qui veut, comme, plus avancer rapidement dans le jeu, ça peut, euh, être quelque chose qui est un petit peu déplaisant, parce que c'est long. Euh, c'est dans la mise en place, au niveau graphique, ça ressemble un peu à des graphiques, je te dirais, de, de, plus PS3, peut-être fin PS2, début PS3. T'sais, j'veux dire, c'est pas, euh, extrêmement, euh, coloré, c'est pas extrêmement détaillé, euh, à tant que tel. Ben, ça ressemble pas mal à l'anim, encore une fois, pour ça, de ce côté-là. Fait que, d'après moi, ils ont voulu rester, comme, peut-être, dans le, le principe de la série, là. L'anim, est-tu, l'anim, est-tu disponible sur, euh, Funimation ou sur, euh, Crunchyroll? Euh, je me souviens bien, elle est disponible sur Crunchyroll. Ok. Fait que, euh, c'est sûr que, moi, je dirais que, euh, c'est plus intéressant, mettons, de regarder l'anim, premièrement, pis savoir si t'aimes ça ou non, le, 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 t'sais, l'histoire, là. Pis après ça, c'est de jouer le jeu en tant que tel, si t'as bien aimé l'histoire, etc. Fait que sérieusement, euh, juste, je connais pas ce que c'est l'histoire ou quoi que ce soit. Euh, c'est un petit peu comme l'autre jeu que j'avais parlé, un petit peu, le Black Clover, j'sais pas si ça se fient, pardon? Oh, ouais! Euh, t'sais, j'avais dit que c'est comme si c'est un anim, pis, t'sais, tu connais le, le, le jeu, l'univers, tu le quittes, t'sais, c'est peut-être le fun, tu vas aimer ça, tu le quittes. Mais, dedans le jeu, au début, ça va tellement vite, pis ils t'expliquent tellement pas beaucoup que t'es perdu, que t'sais pas trop c'est quoi. Si t'connais pas ça, t'es genre juste perdu, là. Ben, c'est exactement la même chose encore. La même chose que pour Lego Movie, si t'as pas vu le film, t'es perdu. Ouais, ben c'est ça, c'est à peu près ça. T'sais, oui, ils t'expliquent vite vite c'est quoi l'histoire, c'est quoi qui arrive, etc. Mais, euh, t'as pas une grande idée de qui c'est qui se passe. Ça va tellement vite, ils veulent tellement te mettre tout de suite comme dans le gameplay, on dirait, qu'ils t'expliquent pas assez c'est quoi qu'il se passe. T'sais, le jeu, là, en 5 minutes, 10 minutes, t'es déjà comme en train de jouer, dedans le jeu, tu le quittes. Pourtant, dans l'anime, c'est genre 3 épisodes de 20 minutes pour le même laps de temps. Juste donner un exemple, là, à peu près, là. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'autant t'as des jeux qui, comme Irika te mentait tantôt, autant t'as des jeux qui sortent avant le film ou avant la série, qui te spoil le film, qui te spoil la série, autant, là, t'as deux jeux corrément incomplets, que si tu connais pas l'univers, t'es perdu d'avance. Ben c'est pas nécessairement incomplet en tant que tel, c'est juste qu'ils ont recommandé qu'il n'a pas passé à quelqu'un qui avait pas vu l'anime ou lu le manga, mettons. C'est ça, parce que, moi, regarde, là, je suis un néophyte côté série, ok? Je suis un effet que... Les seules séries que j'ai regardes, c'est Gundam, Dragon Ball. Ok, on s'entend. Là, moi, là, je joue à Caligula, je connais aucunement l'univers. Si tu m'expliques pas c'est qui mes personnages, pis c'est quoi leur force, pis c'est quoi l'histoire dans laquelle que j'embaque. T'sais, c'est... Je veux que je te donne un exemple, mettons, pour toi, là, Pat? Imagine, mettons, Dragon Ball, ok? Ouais. Mais qu'en 10 minutes, il t'explique c'est quoi qui est arrivé à Goku, pis tu mets tout de suite le combat contre Vegeta. T'as donné une idée, c'est à peu près ça, là, ok? Bon, ça, ça... Attends, ça, ils font déjà, ça s'appelle VOA. Mais t'sais, tu comprends ce que je veux dire, t'sais, c'est comme... Il t'explique vite vite c'est qui, t'sais, il dit, mettons, c'est Océane, que t'es genre... C'est un planète à détruire tout le kit, pis là, t'es bam, genre, direct ça, mettons, là, t'sais. Ça te dit comme les grosses lignes, ça te dit genre, gros, c'est quoi qu'il se passe, ben t'sais, pas en détail. Fait que t'es pas capable comme de rentrer dans l'histoire, t'es pas capable de savoir vraiment c'est qui tes ennemis, c'est qui qui les alliés. Pourquoi, toi, t'es comme ça, différent des autres, t'sais, versus que si t'as vu l'anime ou le manga, ben t'sais, tu comprends le pourquoi. OK. T'sais, pourtant, autant dans le manga que dans l'anime, tu vois ça au début. Que là, dans le jeu, tu l'as pas. Fait que c'est pour ça que je te dis, c'est surtout un jeu fait plus pour, t'sais, ceux qui ont vu l'anime ou quoi ça, ou sont fans un peu, comme, d'accélérer en tant que tel. Parce que quelqu'un, comme je l'ai dit de te dire, il va être perdu sinon, t'sais, il va falloir qu'il aille lire un peu sur internet ou quoi que ce soit, l'histoire, ou t'es plus livre, il va voir qu'un anime, etc., bref. Mais sinon, le jeu, il y a beaucoup de stocks sérieusement, là. T'sais, autant au niveau de ton bonhomme que tu peux leveler, au niveau des moves que tu peux faire, au niveau que t'as toutes les NPCs que tu peux toutes leur parler, pis que s'il y a un NPC qui arrive en haut 50% de corruption, t'sais, tu peux comme l'attaquer pour l'empêcher de se transformer, t'sais, t'as plein d'affaires que tu peux faire, là. Pis, t'sais, oui, t'as le storyline, mais t'sais, tu peux bouger n'importe où aussi dans le jeu. Fait que le jeu, t'sais, il y a vraiment du sac à faire, il est vraiment rempli, pis tout. C'est le jeu que je trouve ça plate, qui n'ont pas, comme, t'sais, racheter au plus d'explications au début. T'sais, pas le tutoriel en tant que tel, mais t'sais, dessus l'univers du jeu. Ok. Parce que le tutoriel, là, il est complet, t'sais, pour comment jouer, comment faire les combats, pis tu le quittes, là. T'es vraiment complet le tutoriel, mais t'sais, dessus, l'univers du jeu, l'histoire, tant que tel, j'aurais, comme, t'sais, t'sais, plus en profondeur, t'as expliqué un petit peu plus. Quitte à, mettons, mettre, peut-être, comme, t'sais, un intro, genre, de 10-15 minutes de vidéo, carrément, là, t'sais, mettons, le premier épisode, pour savoir c'est quoi, là. Ok. Mais, euh, t'sais, j'avais fait quelque chose de plus, un peu, au début, là, mais sinon, le reste, là, sérieusement, c'est, le jeu, il est vraiment rempli de tout, pis ça, j'ai rien à redire contre, là, sérieusement. Ça, si vous avez déjà vu l'anime, ou quoi, ça, ou ça vous intéresse, ben, t'sais, lisez un peu, pis checkez le jeu, parce que, oui, il est vraiment complet, pis il est bien du stock, là. Ça a été tout pour toi? Yes. Merci beaucoup. Monsieur Richard Rondeau. Oui. On s'en va avec toi, Richard. Yes. Destruction. Destruction. Oui. Mass Destruction est un jeu indépendant. Donc, c'est un jeu qui est pas supporté par quelques grandes combiniers que ce soit, aucune équipe de gros développeurs, où on n'a pas accès à une base de testeurs aussi immense, pis de personnes qui vont dire si le jeu va être bon ou sera pas bon avant la sortie, ou ça foutu la peine. Donc, l'étude de marché en soi, aujourd'hui, il y a tellement de jeux qui sortent sur le marché, on est un peu inondé par des Indies. Par des jeux qu'on sait pas trop où mettre, où donner de la tête, quoi en penser. Pis, en soi, c'est pas une mauvaise chose, parce que ça fait en sorte que les gens sont capables de se faire une idée par eux-mêmes, et ainsi développer un sens critique peut-être un peu plus développé, si on veut. Mais en somme, les Indies ont leur place aujourd'hui, je pense, en 2019, on a tourné la page. Ouais, 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 on a tourné la page, contrairement à vous, là, même pas 5 ans, là. Exact. Pis, Most Destruction fait partie des Indies qui valent la peine d'être essayés. Je ne dis pas que c'est la révélation de l'année, je dis pas que je l'aurais nécessairement acheté sur le coup en le voyant, mais après y avoir joué, je peux vous dire que j'ai quand même apprécié, pis que si c'est le type de jeu que vous aimez, quand vous regardez la vidéo qu'il présente vraiment sur Twitch, mais je vais quand même en parler, c'est qu'il vaut la peine d'être essayé. Donc, le jeu en soi est un jeu de tir, par le dessus. Donc, on déplace la souris pour viser, pis on va simplement tirer dans la direction où la souris pointe, et on va déplacer notre... un espèce de mech, dans le fond, un mechwire. On va le déplacer avec W-A-S-Dick, ou simplement avec la manette. On peut jouer avec la manette ou avec la vis-souris. Seulement pour viser que la vis-souris est quand même très pratique, on s'entend. Un jeu quand même très coloré, très porté sur les extraterrestres, pis le côté un peu Earth Gem Worm, je sais pas si ça te rappelle, tu sais le vieux jeu. Ouais, ouais, Earth Worm Gem, là, ouais, ouais. Earth Worm Gem, c'est ça, ça me rappelait un peu ça, le côté graphique, côté texture des personnages, pis... Je sais pas, en tout cas, on est dans ces eaux-là, un peu bizarres, des extraterrestres, mais funky, là. Ouais, ouais, je te voyais venir. Mais le but en soi reste ultra simple, c'est simplement, on apparaît dans un niveau, il y a un brouillard de guerre, donc on voit pas la map au complet, c'est quand on se déplace, on va découvrir la map, et le niveau est fait en tunnel, si on veut. Il y a plusieurs sections, tu peux prendre plusieurs types de virages pour aller d'une place à l'autre. Et le but, c'est simplement de sortir du niveau. Faut que tu trouves la sortie, pis que tu sortes. Mais, à travers le niveau, tu seras poigné de l'expérience, donc ton mec va monter de niveau. Par la suite, tu vas pouvoir augmenter ses armes, tu vas pouvoir le booster. Donc, on a une espèce de jeu, pas RPG, mais on peut augmenter notre bonhomme, le faire évoluer, augmenter ses capacités, tout en hack and slash les mechants. Donc, c'est pas un jeu qui est très complexe. On s'entend que la prise en main, on parle d'environ 30 secondes, pis on a catché comment que le jeu fonctionne, pis c'est un bon vieux dodge de bolette pour pas te la prendre dans la boîte, pis il tire sur le mechant, arrange tout pour pogner les power-ups, défoncer la face, monte de niveau, booste ton bonhomme, va falloir au stage. Ça se résume vraiment à ça. OK. Mais, c'est bien fait, la musique est correcte, graphiquement, c'est intéressant, c'est très fluide comme jeu. Donc, moi, honnêtement, pour le type de jeu que c'est, pour ce que c'est censé nous apporter en tant que jeu, c'est très bien réussi. C'est agréable à jouer. Présentement, il se trouve à être à 17$ sur Steam. Il s'est sorti le 1er mars, donc ça fait pas très longtemps. C'est seulement single player. Donc, c'est un petit jeu cool à avoir dans sa librairie, mais je peux pas vous dire de sauter là-dessus, parce que ça va être le jeu de l'année, par contre. OK. Mais c'est quand même correct, là. Bon. T'as-tu découvert le fun? Ça a été tout pour toi? Ouais. Merci beaucoup, Richard. Mademoiselle Erika! Yes! Enfin! Tu vas pouvoir en parler après. Deux semaines. Le 26 février qui est sorti. C'est un mois, c'est un mois. C'est tout pour le temps! Yes! Vas-y fort, The Sims 4, Strangerville. Alors, Strangerville, c'est le dernier DLC pour les Sims. En fait, c'est un game pack. Donc, les game packs, c'est moins qu'un expansion, puis plus qu'un store pack. Donc, pour ici, c'est 27 dollars. Strangerville, c'est le game pack qui offre, c'est le premier game pack qui offre ça, qui offre une nouvelle ville. Donc, dans la ville, ça passe des affaires vraiment bizarres. Les Sims, ils vont avoir des expressions faciales, comme des Snapchat filters vraiment épeurants. Les Sims, c'est vraiment parts. Puis là, on est dans un désert perdu avec des roulottes et des avions, là. Tu sais, dans le style, puis il va y avoir la nouvelle carrière militaire et les scientifiques. Alors, nous, moi, j'ai fait déménager ma Sims dans cette ville, avec la nouvelle carrière militaire pour explorer la ville. Dans le fond, ce qui est nouveau dans ce game pack-là, en plus d'avoir des systèmes pour créer des maisons, il va y avoir beaucoup d'items aussi pour créer un Sims. Ça, c'est pas mal dans tous les packs. C'est comme ça. Mais dans celui-là, je trouvais vraiment que les choses étaient au goût du jour. Le linge était quand même beau, puis il n'avait quand même plus... J'avais l'impression qu'il n'avait plus que d'habitude. Puis ce qui fait la série sur le gâteau, c'est que c'est la première fois que les Sims 4 ont un DLC à histoire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va y avoir des missions, si on veut. Le but, ça va être de parler à des Sims pour savoir ce qui se passe. Les Sims qui sont bizarres, ils parlent bizarres, puis ils disent des affaires qui n'ont pas de sens, comme... Comme... « Allez voir le cratère, allez voir le cratère, allez voir le cratère. » Ils parlent tout le temps du cratère où ça ne fait vraiment pas de sens. C'est d'y goûter le fruit, puis là, ils s'en vont. C'est comme... OK, c'est bizarre. Puis là, il y a des gens, eux, c'est des paranoïaques, qu'ils investiguent. Fait que là, eux aussi, tu leur poses des questions. Puis plus que tu poses de questions, plus que... Les trucs vont s'ajouter ensemble. Et dans le fond, dans le cratère, il y a une place où les scientifiques font des trucs étranges. Mais tu ne peux pas tout découvrir d'un coup. Tu sais, c'est par... Tu vas y aller par petit coup par petit coup, si on veut. C'est juste un monde assez étrange. Fait que c'est le fun de... D'avoir un petit gameplay de plus. C'est sûr que quand c'est fini, c'est fini, là. Tu sais, c'est pas comme... Pour faire cry new down. Tu vas pas autant longtemps, là. Mais c'est juste d'avoir une nouvelle carrière. Avoir des nouvelles thèmes. Je veux dire, c'est ça, les scènes, dans le fond, aussi. Puis il y a les nouveaux fruits qui sont assez étranges aussi, qui sont maux. Puis ils brillent. Fait que tu sais, tu vois, comme... Moi, j'avais peur que ma sim devienne foule. Parce qu'ils sont vraiment bizarres, les sims. Ils me font quasiment peur. On a des zombies. Ouais, mais c'est ça que je voyais, là. Puis la map, elle a quand même, je me souviens bien, à peu près 7 terrains. Puis le dernier game pack des sims, c'était Get Famous, puis il n'y avait que 12. Pour une extension à 55 $. Puis d'habitude, il y en a 20. 20 terrains. Fait que pour un game pack, ça a bien de l'allure. Donc, la ville, elle fait... Elle fait extraterrestre scientifique, là. Mais si vous avez joué aux sims 2, vous savez de quoi je parle. De toute façon, là, c'est vraiment inspiré des armes-villes. Qui était une ville dans, justement, dans les sims 2. Donc, c'est tout le mystère. Puis que ça donne... Des fois, on ne sait plus quoi faire dans les sims. Fait qu'avoir un guide ou tout, avoir un but, juste découvrir ce qui se passe dans cette ville-là, des fois, ça nous donne juste... Ça nous donne l'avis de revenir dans le jeu puis de découvrir ce qu'on n'avait pas de fait. Mais moi, je ne l'ai pas fini parce que j'ai été malade pendant un mois. Mais je sais qu'il n'est pas full long, mais je me demande quand même ce qui se passe. Ça t'est déjà tout pour toi? Oui, mais tu sais, ce n'est pas plus que ça, vraiment, le DLC. À part que, oui, il va se mélanger avec les autres. C'est-à-dire que si vous avez le 16 ans, vos sims vont crever de chaud. C'est en Strange Reveal. Donc, achetez-vous des acclimatisés parce que ça va être quand même dur de vivre dans cette ville-là. C'est comme ma mère qui avait mis une chaise à la vente du frigo. Tout à fait. Ton sims meurt facilement, les sims, c'est... C'est insupportable. Ça t'est tout pour toi? Ce que j'ai aimé, c'est qu'on peut vivre dans des roulottes. Par exemple, j'ai oublié de le dire. Mais je trouve que ça fait un style... Ça fait un style... Ça fait un style redneck. Oui, oui. Ils vivent dans le désert. Il y a du monde bizarre. Il y a des plus bizarres. Oui, mais on en parlait justement hier, moi et des amis, qu'il y a plusieurs Américains qui vivent 12 mois par année dans... Dans une roulotte sable. Oui. C'est ça. C'est un bon jeu. C'est bon. Ça fait que c'est intéressant. Ça t'est tout pour toi? Yes. Merci beaucoup. Monsieur... Monsieur Mathieu Prince. Blast Zone Tournament. Ouais, bon, Blast Zone Tournament... C'est un petit jeu. En ligne. Au début, quand ça disait qu'il y avait comme 32 personnes jouées en même temps. Moi, je pensais que c'était comme une sorte de Battle Royale comme tout le monde font. Parce que c'est ça, je pense que j'avais lu. Mais c'est un Battle Royale, si on pourrait dire ça de même, à la Bomberman. C'est un Bomberman-like all the way. C'est Bomberman. Grosso modo, c'est vraiment ça. Que c'est qui est plaisant, moi j'ai trouvé par contre de mon côté, Pat, c'est qu'il y a beaucoup de décors, de tableaux différents. Oui, ça je suis d'accord. Ça fait que ça, il y en a énormément de différents. Ça fait que ça, c'est vraiment plaisant. Moi, j'ai adoré ça de ce côté-là. Niveau gameplay, sérieusement, c'est un Bomberman. Moi, j'ai toujours aimé Bomberman. Oui. J'ai toujours aimé jouer au Bomberman. Jouer à des amis, tu le quittes. Puis, je me suis toujours dit, pourquoi on ne peut pas jouer en ligne ou quoi que ce soit à Bomberman souvent, quoi que ce soit au vieux Bomberman et tout. Puis celui-là, au fond, il vient vraiment remplir ce trou-là si on pourrait dire. comme on en parlait un petit peu avant qu'on commence le podcast, le jeu, il n'a pas vraiment réinventé la roue ou quoi que ce soit. C'est Bomberman. Par contre, le fait justement de pouvoir jouer à Bomberman et que tu as plein de tableaux, tu as plusieurs modes de jeu et que tu peux jouer en ligne, tu as le gameplay de Bomberman. C'est marrant. moi, j'ai aimé le jeu. Même s'il n'est pas innovant si on pourrait dire, le jeu, il est fun. Le jeu, il est quand même plaisant à jouer. C'est sûr, ce n'est peut-être pas un jeu que comme d'autres batteurs royales si on pourrait dire ça de même, comme Apex, PUBG, whatever, il va souvent avoir du monde qui va jouer beaucoup à ça. Je veux dire, moi, ce n'est pas la sorte de jeu que je vais jouer à ce jeu-là. Moi, j'avais essayé la bêta parce qu'Irilek nous l'avait recommandé et j'avoue que j'avais quand même bien embarqué la première journée que j'avais jouée. Je n'ai pas rejoué depuis parce qu'on s'entend qu'il y a d'autres jeux qui sont arrivés malheureusement pour ce jeu-là. Et j'avoue que c'était facile même pendant la bêta de trouver du monde. Il y a toujours au moins facilement une trentaine de personnes en ligne. Vous êtes capables de trouver des adversaires. Le graphisme, j'avais bien aimé. Côté jouable, si vous avez une manette, ça se joue très bien. Je ne sais pas si tu l'as essayé avec une manette quelconque toi de ton côté sur PC. Oui, c'était sur PS4. J'ai joué avec la manette PS4 évidemment. Moi, j'ai joué sur PC, sur Steam. C'est sûr que j'ai branché ma manette d'Xbox 360 donc c'était beaucoup plus facile. Moi, ce que j'aimais, comme tu disais, c'était les niveaux, mais c'est que quand tu faisais exploser des bombes, tu pouvais changer comme la configuration des armes qui venaient. Admettons, tu faisais exploser une bombe et là, tu avais des éclairs qui arrivaient, le mur changeait de côté. Un peu à la Mario Kart si on pourrait dire. Chaque bombe avait une signification de plus que juste faire exploser une rangée, mettons. Ça, c'est un des points que j'avais beaucoup aimé dans le jeu. Non, mais ça, comme je dis ça, c'est... Tu sais, j'ai bien aimé le jeu. C'est sûr, moi, personnellement, c'est pas la sorte de jeu que je vais juste jouer à ce jeu-là pendant des années, mettons, ou mois. C'est ça, comme moi. Par contre, c'est un jeu qui est le fun à jouer. C'est un jeu, mettons, avec des amis aussi. Tu sais, c'est la sorte de jeu, mettons, que si j'avais comme 3-4 amis, on serait connectés en même temps. pour les années, mettons, de jouer à d'autres jeux, quoi que ce soit, c'est un jeu qu'on aurait vraiment du fun à jouer, mettons, là. Surtout aussi, le niveau du prix, c'est pas... Pas le gros prix non plus. Je pense qu'il n'est même pas 15 dollars. Tu sais, c'est ça, c'est un jeu parfait pour jouer avec des amis, sérieusement, là. Tu sais, c'est... Vas-y, continue, je vais aller voir. Tu sais, c'est vraiment un jeu qui est vraiment fun pour jouer avec des amis, puis justement, vu qu'il n'est pas cher en tant que tel, ben, tu sais, pourquoi ne pas l'avoir dans ta librairie? T'as 22 dollars. 22? OK, c'est ça. T'as 22, fait que, t'es pas cher, là. Pour le prix, genre, d'un jeu, tu peux avoir quatre gars, quasiment, qui jouent dessus le jeu, tu sais, pour le même prix qu'un jeu AAA ou quoi que ce soit, là. Hum. Puis, tu sais, le jeu, il est le fun. Jouer en game, puis tu le quittes, vous allez faire des soirées avec ça, c'est sûr et certain, là. Fait que, moi, sérieusement, je dis, si vous cherchez des jeux à jouer entre amis ou avec des amis, là, puis, vous t'avez quoi, jeter, puis vous voulez comme un jeu de party ou quoi que ce soit, ou t'es, pour changer le balle de place de temps en temps, là, c'est vraiment un très, très bon jeu pour ça. Ça, t'es tout pour toi? Yes. Merci beaucoup, Mathieu. Bon, M. Richard Rondeau. C'est moi, ça. Si t'as ton taux, ta carte blanche, je t'en parle aussi longtemps que tu veux. Puis moi, j'essaie de survivre. Donc, on va simplement parler de Tom Clancy de Division 2. Que dire? Je vais y aller vraiment par étapes, par sections. Oui, parce qu'il y a beaucoup à dire. Commencer par la mise en place. Division 2, ça se passe tout simplement un peu après Division 1, que Division 1 était après le first wave. Et c'est un peu Division 1 qui se passait à la second wave pour contrer l'impact du virus qui se propageait. Et Division 2 est simplement une suite. Ils n'ont pas cassé la tête, ils n'ont pas réinventé de... Comment je pourrais dire? Un synopsis complet. Ils n'ont pas réinventé de nouvelles maladies ou quoi que ce soit. c'est vraiment encore le virus qui fait des ravages. Mais, je suis rendu quand même assez loin dans le jeu et je pense qu'il me reste trois main missions à faire et j'aurais terminé techniquement le côté gameplay slash solo slash avance dans l'histoire avant de faire le end gameplay. Et, je peux vous dire qu'il y a de la viande. Il y a du stock. C'est vraiment intéressant. Tu as dans les mains, dans les missions principales, tu as vraiment la mission principale, l'histoire qui va se suivre, que tu vas faire un histoire, un développement qu'on va pouvoir connaître, apprendre qu'est-ce qu'il y en est puis vraiment essayer de se battre pour régler le problème. Puis, tu as des missions principales mais à tendance mission secondaire qui va avoir un impact sur ta mission, sur ton principal mais qui ne sont pas directement liés. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Comparativement, tu as vraiment des missions secondaires qui vont être pour aider les campements, pour aider les personnes que tu veux recruter, pour aider les gens autour dans la zone. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait fait ça parce que justement, ça vient un peu changer l'air, ça vient un peu alléger le jeu en soi parce que si on mettrait juste par exemple que de la grosse mission, que du gros drama, ça pourrait être pesant à l'ombre, ça pourrait devenir désagréable. Donc, pour question du story, question de l'emplacement, on se trouve à être à Washington au lieu d'être à New York. On a accès à la Maison-Blanche, on a le Washington Monument, on a le... ainsi que le... où est-ce qu'il y a où... Colin, le dos d'être avec le chapeau. Ouais, ouais, ouais. Jennifer Kennedy. Ouais, pas Kennedy, mais l'autre. Abraham Lincoln. Ah, Lincoln, tabarouette. Il y a son monument à lui dans le bâtiment. Puis, by the way, il y a une mission dans ce bâtiment-là, c'est vraiment génial. Il y a Air Force One, Air Force One qui est crashé à quelque part. T'es sérieux? T'as une mission par rapport à ça. Écoute, c'est génial. Sérieusement, ils ont pris tout ce qui avait de bien en Division 1 en frais de third-person shooter, en frais de mécanique de jeu, les items, le gameplay, le côté RPG. Puis, ils ont rajouté beaucoup de viande côté story. Parce que Division 1, c'était bien. J'ai vraiment aimé Division 1. J'ai passé énormément d'heures. Mais l'histoire était... Elle m'a laissé un peu sous ma faim. J'ai pas été rassasi par l'histoire de Division 1. J'aurais vraiment aimé qu'ils élaborent plus un peu d'où ça vient. C'est qui ça, les gars de Division? Puis, un peu plus. Puis, dans le 2, on a vraiment... On travaille avec d'autres agents de la division des computers, des NPCs, mais des agents. Puis ça, c'est cool. T'es plus tout seul. Oui, quand tu joues avec tes chums en multi, t'as des chums de gars qui sont des agents aussi. Mais là, il y a vraiment le computer qui a des agents aussi. Tu joues pas, direct. Oui, oui, non. Oui, t'as des missions qui sont là puis qui t'aident. Donc, je trouve ça vraiment cool. Pour ce qui est côté gameplay, côté prise en main, si vous avez aimé Division 1, si vous êtes à l'aise avec ça, vous allez vraiment vous retrouver. C'est super simple. Ça m'a pris un gros 5 minutes. j'avais déjà repris ma main. On avançait dans les niveaux avec mon chum de gars puis ça allait numéro 1. C'était tempête. Même qu'ils ont amélioré les déplacements. C'est plus fluide. Par contre, comme d'habitude, pour changer de couvert à couvert, pour tenir, des fois, on s'enfarge un peu puis là, il s'agit du mauvais coin que tu tournes puis tu fais défoncer la bouche à cause que il faut se mettre à couvert. Tu ne peux pas rentrer dans le temps. Division 1, tu pouvais faire un build vraiment axé sur les points de vie de la défense pour pouvoir... Tu sais, tu pouvais avancer, popper ton ultimate de défense puis tu pouvais retenir des balles. Tu peux prendre bien des shots avant de dire OK, il faudrait que je me cache. Division 2, peut-être endgame avec les builds en conséquence mais présentement, on est en papier. Écoute, moi, j'ai la malchance de jouer tout seul parce que j'ai la version Xbox One et je vais te le dire tout de suite, moindrement que t'es... Tu sais, c'est le fun, vous autres, vous êtes trois pour tuer six personnes. Moi, je suis tout seul pour tuer six personnes. Fait que moindrement que t'en regardes trop à gauche, mais là, à droite, t'as deux yens qui s'en viennent te frapper à coups sur la tête. Fait que t'es voit jamais venir presque. Mais ça, c'est standardisé par contre. Plus que t'es, plus qu'il va y avoir d'ennemis, il va y avoir plus fort. OK. Mais reste que les stratégies sont le pareil. Mais non, c'est ça, il faut t'aider les yeux tout autour de la tête. T'as tout le temps de voir les first ones. T'as pas le choix. Les drones sont beaucoup trop utiles pour t'aider quand t'es tout seul. All the way. Toutes les skills sont utiles. Honnêtement, je les ai presque tous essayés puis je peux te dire que c'est vraiment cool parce que comparativement au premier que tout le monde, tous les builds avaient le pulse. T'avais pas le choix. C'était tellement OP. Puis après ça, tu y allais un peu avec comment tu le sentais mais tandis que dans ça, le pulse, ils l'ont nerfé. Mais justement, ils ont amélioré les autres puis c'est vraiment agréable. Ça laisse beaucoup plus de latitude. Puis c'est là que de jouer à plusieurs est vraiment avantageux. Parce qu'une personne va y aller plus vraiment médic. Il va avoir le Hive médic, il va avoir le Chem Launcher médic. Après ça, t'as l'autre qui va avoir, il peut rouler tourelle et drone d'attaque. T'as l'autre qui peut rouler drone de hill avec des Seeker Minds. Ça fait que tu as vraiment des stratégies que tu peux développer avec des T-Chun. T'as pas le choix d'y aller stratégiquement parce que si tu y vas à la Rambo, oublie ça. C'est impossible. C'est impossible. Ce jeu-là ne peut pas se faire sans passer de couvert à couvert et y aller un peu intelligemment. Je te donne un exemple. T'as une mission qu'il faut que tu vas chercher le gars qui fait les batteries. Oui. Puis t'es caché en arrière d'un bureau, mais c'est que c'est tellement la mauvaise place ever pour se cacher parce que là, tout le monde arrive tout porté. Quand il est dans son aquarium, tu parles le gars? Oui, oui. Monte au troisième. Bien, c'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait. Puis sur le troisième, t'as des plateaux que tu peux monter encore un peu. OK. Il faut que tu montres que c'est de baisse. Ils ont juste un point d'accès puis ceux qui courent pour venir te tuer, tu les descends avant qu'ils arrivent ou tu te mets une tourelle de feu dans les marches comme ça, ça les bloque incroyable. Il ne faut juste pas passer puis tu ne vas pas les tirer à distance. Mais ça, c'est toutes des stratégies que tu prends à l'ongle. Mais le jeu, là, sérieusement, je l'attendais. J'avais de hautes expectations pour ce jeu-là. C'est en anglais, ça ne se dit même pas en français. Expectations. Des attentes. Des attentes très élevées. Puis, honnêtement, ils les surpassent. Je ne suis pas déçu. Tu sais, c'est sûr, on va y aller, là, point par point. Oui, il ressemble beaucoup à Division 1. Ça ne peut pas être un jeu de simulation de bateau, on s'entend. Bien, c'est ça. Mais moi, quand j'achète ou quand je veux me procurer la suite d'un jeu, je ne m'attends pas à ce qu'on réinvente la roue. Si je joue à Division 2, je m'attends à Division 1, mais avec des missions supplémentaires, avec une nouvelle histoire ou quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait pour finir la mécanique. Moi, il faut qu'il y ait plus de skills, il faut qu'il y ait des armes, il faut que les ennemis soient différents. Si tu es une copie conforme, rends-je sur un DLC. Tu comprends? Oui, mais ça dépend. DLT de 90 pierres, c'est un jeu de 40 heures de plus. C'est une nouvelle carte. Justement, ce qu'ils ont fait que ce n'est pas un DLC, c'est un jeu complet. On a beaucoup plus de matière. Ce n'est pas juste Division 1.5. On est vraiment Division 2. Mais je comprends ce que tu dis. Quand tu ajoutes le 2 de la suite, tu ne peux pas changer le fondement. Moi, ce que j'avais bien aimé du premier, puis ce que j'ai retrouvé dans le deuxième, et ça, je trouve que c'est unique à Division, c'est le menu du personnage pour les armes et tout. Ça, c'est sérieux, j'adore ça. Tu ne t'en vas pas dans un menu supplémentaire. C'est vraiment tout ton menu qui est à la gauche de ton personnage, à la droite du personnage. Et là, tu peux changer tout de A à Z. Et prenez le temps de bien voir votre inventaire, ce que vous avez. Autant les armes, recommandations premières, ayez deux armes dès le début. Parce que vous n'avez pas tout le temps le temps de recharger. Ça, c'est sûr et certain. Surtout si vous jouez tout seul, comme moi, vous n'avez jamais le temps de tout recharger. Après ça, prenez le temps de tout bien, le menu, de bien voir où sont toutes vos options à aller chercher les bons drones, les bonnes appareils, les bonnes bombes. Vous pouvez changer vos armes. Gardez tout votre loadout parce qu'il y a des missions qui se font bien avec un shotgun. Il y a des missions qui se font bien avec un AK. C'est toutes ces affaires-là qui viennent en ligne de compte. Si vous avez pu... Ça, c'est pas vraiment à chaque joueur. Le loadout va vraiment être... Moi, je suis du type à avoir un assault rifle et un rifle. Je veux avoir de quoi d'automatique. Puis, je veux avoir de quoi de single shot plus précis. J'ai pas besoin de shotgun. J'ai pas besoin de... Le sniper, il est pas aussi efficace dans mes mains que le rifle en soi. Ah! Moi, j'ai bien aimé le shotgun. Le shotgun, je l'adore. Le shotgun est vraiment le fun. Il travaille bien. Ouais, parce que c'est au début. OK. Mais que tu montes le niveau, ça va te prendre quatre shots sur le gars puis il t'en met une coupe dans la face. OK! Même affaire que... C'est ça qui arrive, le skill. Tu sais, je parlais des skills tantôt qui sont toutes utiles. Le shield, il est super le fun jusqu'au niveau 10. Après ça, malheureusement, jusqu'au niveau 30, il vaut pas la peine parce que ton skill power il est pas assez élevé que ton shield pète trop rapidement. Ah! Ben, de toute façon, le shield, déjà dans Division 1, je l'aimais pas. Ah! Dans Division 1, il était OP, il était cassé dans le premier. Ben, c'est ça. Fait que quand je l'ai vu dans tes options, j'étais comme, j'irais pas chercher le shield. Déjà, je l'aïssais dans le premier. J'irais pas le chercher dans le 2, là. Reste que, présentement, il est pas efficace. Moi, je suis rendu niveau 26 pis il est pas efficace parce que le build est pas fini. Rendu là, de courir après les armes, de jouer avec les armes, parce que ce qui est intéressant, c'est comparatifment au premier. Dans le deuxième, les armes, les équipements vont avoir pour la majorité une marque comme 5'11, Poseidon, Aria, toutes les marques différentes. Pis ces marques-là vont avoir des skills pour jusqu'à 3. si tu possèdes les 3 pièces, tu vas avoir les 3 skills. Si tu possèdes 2 pièces sur 2 skills, tu possèdes la pièce, tu vas devoir avoir le skill. Ce qui est vraiment intéressant parce que tu peux avoir jusqu'à 3, dans le fond, 3 sets complets sur toi. Ça, c'est cool. Fait que tu peux vraiment venir jouer. Comme Clutch, il dit la même affaire que nous autres, il s'attendait que le 2 rassemble au 1. Pis lui, il a adoré le premier. Fait que le 2, il a l'air juste bien. Écoute, tu vois qu'ils ont travaillé. C'est ça qu'il fait avec Ubisoft. Le premier, toujours un test. Pis le deuxième profite toujours les erreurs du premier. C'est toujours ça, Ubisoft. C'est ça qui est génial avec la compagnie. C'est sûr que présentement, on n'est pas à l'abri de petits bugs. Par exemple, la misère, les maudits escaliers roulants qui roulent pas, mais on pogne dedans, ça n'a pas de sens. Des portes qu'on peut pas ouvrir, mais qui sont déjà ouvertes, mais qu'on peut passer au travers. Il y a plein de petits trucs du genre, mais c'est rien de majeur. Division 1, j'ai joué au moment du lancement, pis c'était le chaos. Tu sais, le fameux line-up avant pour rentrer dans l'ordi, je l'ai vécu. Pis je peux dire que j'ai pas eu de fun, mais Division 2, ils ont fait une job quand même vraiment... Ils sont encore rés de ça aujourd'hui dans les mêmes. C'est normal, ils l'ont échappé. Mais tu sais, j'ai joué à la close beta, j'ai joué à l'open beta, j'ai joué... Je joue à ça, pis je suis vraiment, vraiment heureux. Je peux pas dire que c'est mon jeu de l'année, mais étant un gros, gros fan du jeu, du premier, pis du deux, pour l'instant, je peux dire qu'il est en liste pour être un des nominés pour le jeu de l'année pour moi personnellement. Moi, il y a juste un point, par exemple, je dirais, c'est étudier vos armes secondaires, les drones, les grenades, tout ça. Parce que, je te donne un exemple, la grenade à ta chercheuse, celle qui roule sur le sol. Secure mine, t'as les trois types dedans. Ouais, ben c'est ça, c'est que si tu l'utilises pas comme il faut, tu peux la perdre tout de suite, pis pas pouvoir la réutiliser avant 50 secondes. Si, dans le fond, ce qui arrive, c'est que sûrement, tu double tapes, elle vient se poser sur toi, pis elle attaquera pas les ennemis, c'est ça? Ben, c'est ça qui arrive, là. Ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'un coup, que t'es assez proche des ennemis, tu recliques sur ton cul, ben non, dans le fond, tu recliques pour les réactiver, pis elle va les targeter, elle va y aller. OK. C'est juste qu'elle se met en stand-by, pis elle roule avec toi. OK, parce que c'est ça, il y a des fois, là, écoute, il y a des fois, je suis allant super comme il faut. Là, moi, je suis désolé, j'ai joué sur Xbox. Ben, c'est pas grave, je comprends. Tu sais, j'appuie sur RB pour l'activer, pis après ça, là, je vais me trouver 3-4 tiènes qui vont être dans la même zone. Là, j'envoie ma grenade dans les 3-4 tiènes, il meurt automatiquement. Ça, c'est le fun. Mais moi, vraiment, que tu les utilises pas comme il faut, tu viens de la perdre pour 50 secondes. Le drone... Ben, de l'autre côté, c'est apprendre à t'en servir. C'est ça qui est le fun du jeu. Ben, c'est ça, c'est ça. C'est quand même cool. C'est ça que j'essaie de dire. C'est comme le drone volant crime qui est utile quand c'est le fun parce que la première émission que tu vas sauver une petite fille, là, au haut de l'immeuble, ta partner, elle a le drone volant. Pis quand je l'ai vu faire avec, j'étais comme... Elle, c'est le drone d'attaque qu'elle a, elle. OK. Parce qu'il y a 3 types de drones. T'as le healer, t'as l'attaque, pis t'as le stun. Hé, sérieux, il me faudrait le healer. Le healer, moi, c'est lui que je roule. Moi, je roule le Seeker Mine à Cluster, donc ils font moins de dégâts, mais il y en a 5, 6 qui partent. Pis ça, ça vient les faire sortir de leur planque quand ils sont cachés. Pis je roule avec le drone de guérison, en fait. Il me faudrait le drone healer parce que je meurs tellement trop souvent. Ah, mais si t'as pas le choix, c'est tellement pratique. L'arbre de technologie, ça, je l'ai pas vu. Il est-tu disponible dès le début ou c'est à partir d'un certain niveau? Ben, aussitôt que tu vas à Maison-Blanche, en fait, c'est quand tu rentres à la Maison-Blanche, le gars à droite, à gauche. Ah, OK, parce que je vois un arbre technologique avec démolition. Mais il est pas fait de même au PC. OK. Je pense que t'as une vidéo sur console ou c'est à partir du niveau 30, t'as une nouvelle arbre, mais je pense pas. OK. Il y a des chums qui sont rendus au niveau 30 pis ils m'en ont pas parlé. OK, parce que c'est ça, là, on dirait qu'il y a un arbre technologique pour démolition pis tout ça que j'ai vraiment pas vu quand j'ai joué, même dans Maison-Blanche. pis pourtant, j'ai... Hé, merci beaucoup pour le réabonnement, Asquad! C'est tous ces points-là que j'ai pas vus, mais de toute façon, regarde, Division 2, je l'ai pas poussé comme tu veux. Écoute, j'ai joué 8 heures, je suis mort, 7 heures. Tout seul, ce jeu-là, comme on dit, c'est pas du Rambo, faut que tu prennes ton temps parce que sinon, tu vas mourir souvent. et quand j'ai souvent, tu vas mourir trop souvent, même des fois. Fait que c'est vraiment le... Il peut être rageant, le jeu. Je sais pas si on peut ajuster le niveau, on s'entend, là, pour qu'il soit moins difficile ou plus compliqué et plus difficile. Moi, je joue au niveau qu'on me le donne, là. Fait que... Non, il y a un level pis c'est tout. Éventuellement, tu vas pouvoir augmenter la difficulté d'émission pour en les refaisants. T'as les Stronghold, t'as le Dogzone, mais pour l'instant, c'est le jeu normal. OK. C'est bon. Moi, en tout cas, Adam, je l'aime beaucoup. Je m'en plains pas, c'est un foutu de bon jeu. C'est sûr que je vais rejouer. On s'entend, le côté Story Mode, là, c'est pas... C'est pas la mer à boire, là. Il y a quelques cinématiques, et tout, mais c'est surtout des missions, là, pour aider, comme on disait, les boss, les campements, qui sont vraiment utiles, là. Comme on disait, aller chercher les batteries, aller chercher d'autres personnes pour t'aider, là. Je te donne un exemple, fabriquer les armes. Le jardin, le fameux jardin, aller récupérer le jardin, ça, ça me faisait rappeler, par exemple, Far Cry, par exemple. Il est une sorte. Ah, mais tellement... C'est cool, parce que, justement, tout, comparativement au premier, qu'il y a juste des safe house, dans le deux, il y a vraiment des campements que il faut que tu aides. Il faut que tu aies mené des provisions. Il faut que tu... En les aidant, ça va les faire évoluer, ça va augmenter leur capacité de survie, dans le sens où ça va créer des jardins, comme tu dis, ça va faire en sorte que les enfants vont avoir des coins pour jouer, de l'eau, de l'électricité. puis ça, c'est cool, parce qu'il y a trois campements principaux que tu donnes des matériaux pour faire des projets. Ces projets-là font en sorte que tu vas pouvoir recruter des nouveaux membres qui vont venir supporter la White House et va débloquer différents aspects du jeu, comme les Bounty, comme le Dark Zone, comme bien des enfants, comme les clans aussi. Il faut que tu parles avec une madame pour qu'elle aille au White House, qu'un coup, tu as fini le projet, qu'elle va débloquer l'accès au clan. Donc, ça vient avec le jeu, mais si tu ne le fais pas, tu ne l'auras pas. En passant, ce que ça intéresse, le décor, ça ressemble beaucoup au film avec Will Smith de Last Man. Je trouvais que le décor, quand tu vois, les serres marchés, les arbres qui poussent un peu partout dans la ville de Washington, je trouvais que ça ressemble beaucoup à Last Man. Si vous voulez voir un bon film avec Will Smith, ça, ça vaut la peine. Ça va être tout pour toi, Mathieu, tu as d'autres choses à rajouter. Je te dirais que j'ai pas mal fait le tour. C'est sûr que le jeu prend tout son sens quand on joue à plusieurs, mais sinon, il joue très bien solo aussi, c'est juste qu'il faut prendre plus son temps, mais ça vaut vraiment la peine. Il est génial. Vous avez aimé le premier, vous n'êtes pas sûr, il vaut la peine. Ce n'est même pas une question. Ils ne se sont pas plantés, ils ont fait une bonne job. Oui, non, Ubisoft depuis quelques temps, il recommence à monter et ça, j'aime bien ça. Merci beaucoup, M. Richard. Je me suis sûr. Bon, on va faire un tour de table. Je ne demanderai pas qu'est-ce qui s'en vient, je le sais déjà pas mal. Mme Moseka Wendelaine, on peut te retrouver où et comment sur les internets. Sur Facebook, sur la page de Alpha 42. M. Richard Rondeau, on peut te retrouver où sur les internets. Sous le nom de Usquad, Facebook, YouTube, Twitch. M. Mathieu Prince, on peut te retrouver où sur les internets. Tu étais en mute, Mathieu. Il est en mute puis en mute. Oui, il est en mute puis en mute. Moi, c'est simple partout sur les internets, je suis Actarus. Je vous invite toujours à venir voir la page YouTube et Facebook d'Alpha 42. Il y a beaucoup de contenu qui s'ajoute à tous les jours. Sur ce, merci beaucoup de nous avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Bye bye!